Salut, alors dans cette vidéo on va parler de hack site WordPress et quelles solutions de sécurité mettre en place. Alors la vidéo va être rapide, enfin je l'espère parce que chaque fois je dis ça. Je ne pense pas que dans cette vidéo je vais faire une démonstration vraiment concrète pour une fois. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et à ce moment-là je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors il y a deux choses, hack site WordPress. Première chose, votre site, donc votre site est sur WordPress bien sûr comme son nom l'indique et vous vous êtes déjà fait hacker, pirater, auquel cas il y a une solution qu'on va voir ensemble. Moi la première chose que j'aurais à vous recommander, dans le meilleur des cas on va dire, c'est la solution préventive. C'est-à-dire que votre site est installé sur le CMS WordPress, un site WP il tourne bien, ok. Il faut anticiper justement le fait qu'il y ait des failles, que votre site soit exposé à des failles de vulnérabilité, de sécurité et auquel cas il faut paramétrer la sécurité. Alors si vous êtes sur WordPress, le plus simple, moi ce que je vous recommande, c'est très simple, c'est installer le plugin de sécurité Sécupress. Voilà. Sécupress, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Sécupress, comme son nom l'indique, c'est un plugin de sécurité. C'est le plugin de sécurité, un des plugins en tout cas de sécurité WordPress les plus populaires. Il est édité par Julien Pottier, Julien, Rulio, Rulio Pottier, Julien Pottier, je ne sais pas quoi. Enfin bref, lui là, ce charmant monsieur, ouais, Rulio Pottier là, voilà. Bon, sur le plan humain, je n'affectionne pas particulièrement de cette personne, vu qu'elle m'a craché à la gueule pour une raison inconnue, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas, voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, sur le marché, il n'y a pas de meilleure solution sur le plan technique. Ce plugin de sécurité, au niveau du design, de l'interface, au niveau de l'ergonomie, il est bien fait. Au niveau technique, il est bien aussi. Donc, sur le côté fonctionnel, technique, à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est un des meilleurs sur le marché en termes de plugin. Ça correspond à un besoin, en tout cas, ça correspond à mon besoin. Voilà, l'interface est claire, au niveau technique, ça fait le taf, tout ça. Bon, après, le prix, voilà, c'est un budget, mais ça reste correct, voilà. Le seul truc qui fait que si demain, il y avait un plugin de sécurité équivalent en termes de fonctionnalité, je migrerais quand même, parce que, voilà, vu que ça, c'est pour raison personnelle, vu que j'ai un différent avec lui, qu'il m'a parlé comme une merde. Voilà, moi, je privilégie le côté autant humain que, comment dire, que technique, quoi. Là, voilà, quand vous avez besoin d'un plugin de sécurité, d'une solution, vous avez besoin d'une solution technique, voilà. Donc, forcément, il faut que le logiciel, la solution technique, en l'occurrence ici, le plugin, fasse le taf. Mais, en tout cas, voilà, moi, à côté de ça, je tiens compte également du facteur humain qui est important à mes yeux. Et, voilà, pour l'instant, à défaut de mieux, je reste là-dessus, donc je fais quand même la part des choses. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, à l'instant où vous regardez cette vidéo où elle a été éditée, je vous recommande quand même ce plugin de sécurité. Voilà, le jour où il y aura un concurrent sérieux à Sécupress, qui soit aussi bien chiadé en termes d'ergonomie, d'interface, en termes de fonctionnalité, dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de vous le recommander et je migrerai immédiatement dessus. Donc, voilà, plugin de sécurité, voilà, c'est ça, Sécupress, là, le lien, voilà. Alors, je ne sais pas s'il fait de l'affiliation ou pas. Ouais, bon, enfin, bref, voilà. Donc, je vous laisse aller regarder dessus les tarifs, là. Donc, ça donne quoi ? 60 euros par an par site. Alors, il y avait à l'époque un truc qui était pratique, là, pour faire une simulation en fonction du nombre de sites. Apparemment, il a enlevé, je pense. Choisissez le nombre de sites. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est plus, parce qu'avant, il y avait une barre comme ça, c'était pratique. Ah, maintenant, il a fait un bloc. Non-compatible, multisipo, agence. Et ça, 200 sites, donc ça fait 980 euros. Vous voyez, ça commence à plomber, quoi. Moi, j'ai la formule, je crois, d'e-sites. Voilà. Ce qui est dommage, alors forcément, je comprends l'intérêt en termes de rentabilité pour lui. Pour lui, c'est plus intéressant de facturer par site, comme là, par pack, quoi. Pour l'acheteur, pour l'acheteur comme moi, c'est plus intéressant, comme, je ne sais pas si vous connaissez le plugin. Enfin, c'est obligé que vous connaissez, c'est le WP Rocket, le plugin d'optimisation de performance. À l'origine, il faisait partie de la même boîte, je ne dis pas de conneries, la WP Media, et après, ils se sont séparés. Enfin, voilà, en gros, SecuPress est à la sécurité, ce que WP Rocket est à la performance. C'est vraiment SecuPress, plugin de sécurité, WP Rocket, plugin de performance, d'optimisation, de cache, etc. C'est vraiment les deux plugins. Après, bien sûr, vous avez ce que je vous ai parlé dans une précédente vidéo, Imagify, plugin d'optimisation d'images. C'est vraiment les trois plugins phares à optimiser, si vous avez un site sérieux. Imagify pour optimiser les images, WP Rocket pour optimiser les performances, le cache, et SecuPress pour le plugin de sécurité. Ce qui est génial sur WP Rocket, c'est qu'ils proposent un tarif illimité. Je crois que c'est 290 balles par an. Tarif, 249 dollars infinites par an. Donc ça, forcément, c'est vachement le plus avantageux si tu as au taquet de site. Bon, enfin bref, voilà, SecuPress. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo pour que ça soit assez rapide. Sur le paramétrage du plugin, si ça t'intéresse, tu me le dis le mieux en commentaire. Et dans ce cas-là, je ferai une prochaine vidéo de paramétrage. Bon, franchement, voilà, tu regarderas. C'est aussi une raison majeure pour laquelle j'apprécie ce plugin, au-delà du fait que ça soit compétent, que ça soit efficace. Au niveau des fonctionnalités, c'est que l'ergonomie, vraiment, l'interface, c'est vraiment bien chiadé. C'est clair, quoi, tu suis les étapes, voilà, tu as un scanner, tout. Moi, ce que je t'invite fortement à paramétrer, donc tu suis, en gros, l'idée, moi, ce que je te conseille, pour faire simple, c'est que tu actives tout au fur et à mesure et tu vois si ça pète le site. Parce que forcément, tous ces plugins-là, plugins SecuPress de sécurité, comme d'où les perroquettes, plugins d'optimisation, à partir de ces plugins qui touchent, on va dire, au niveau de couches, entre guillemets, profondes sur le site, eh bien, en fonction d'activation de certaines fonctionnalités, ça peut péter ou pas le site, par rapport à des problèmes de compatibilité, etc. Donc là, c'est comme d'où les perroquettes, il n'y a pas de secret, il faut tester au fur et à mesure, et tu vois si ça pète ou pas. Petit aparté, c'est le truc à la con qui peut te faire perdre du temps bêtement et rapidement. Si ton site fait appel à un plugin de cache, comme d'où les perroquettes, je t'invite fortement à désactiver le cache, temporairement, le temps que tu permettes tout ça, sinon tu vas être emmerdé, ça risque de biaiser ton analyse, voilà. Et quand je dis biais, comment dire, vider le cache, c'est le cache, mettre en pause le cache, donc mettre temporairement, désactiver par exemple temporairement WP Rocket pour du cache côté client, mais également désactiver la couche de cache plus profonde côté serveur, par exemple si tu es sur O2 Switch, comme moi, et que tu actives la couche Xtreme Cache ou Little Speed Cache, on avait parlé dans une autre vidéo, dans ce cas-là, tu vides le cache. Bref, voilà. Juste pour finir là-dessus rapidement sur SecuPress, ce qui est très important, au-delà de toutes les fonctionnalités, c'est un, une des premières choses à faire, c'est d'activer la double authentification, d'accord, pour te connecter à ton back-office WordPress, d'accord, donc c'est mon site.com.wp-tyramine par défaut. Ça, c'est ce que ça fait partie de ce qu'on appelle un pattern, d'accord ? Un pattern, c'est-à-dire c'est un schéma que les hackers, les pirates, vont, comme la pub, la pirate, pirate, avec les mamies là, et la pub, c'était quoi, la litière, je ne sais pas quoi, bref. Et du coup, donc, ça a des patterns, des schémas comme ça, comment identifier un WordPress ? Déjà, direct, c'est les trucs à la compte, tu vois que dans l'URL, pour te connecter au back-office, tu as slash wp-admin, slash wp-login.php, qui est une redirect, au final, wp-admin redirige vers ce fichier là, wp-login.php, ou alors, tu as du wp-... Enfin, voilà, ça, c'est des patterns très facilement identifiables pour du WordPress. Ça, ça indique aux pirates, à l'attaquant, ou à cœur, test à WordPress, donc je vais orienter mes attaques là-dessus, ok ? Donc, ça, direct, pour sécuriser, c'est d'activer la double authentification. Au lieu que tu aies l'URL qui s'affiche, slash wp-admin, pour accéder à ton back-office, ça va changer l'URL, d'accord ? Donc là, tu mets l'URL que tu veux, slash, je n'en sais rien, moi. Enfin, slash, je ne sais pas, moi, slash mathomate, je n'en sais rien, tu vois. Ou alors, slash, je ne sais pas, moi, tu t'appelles Jean-Pierre, slash Jean-Pierre, enfin bref, ne importe, tu vois, tu mets une URL personnalisée qui te parle de préférence à toi, tu vois, voilà. Ça, et ensuite, donc, t'actives, bien sûr, en mode passe fort, d'accord ? En mode passe fort, c'est quoi ? Ben voilà, c'est des règles élémentaires, ça, je t'invite à te renseigner, tu tapes mot de passe sécurisé sur Google, enfin, c'est des règles élémentaires, c'est-à-dire que là, tu ne vas pas mettre un, deux, trois admins, par exemple, tu vois. Un mode passe fort, c'est quoi ? C'est un mode passe qui contient des caractères spéciaux, un exemple de caractères spéciaux, c'est arrobase, dièse, etc., tu vois, pour interrogation, pour exclamation, etc. Des majuscules, des minuscules, ok ? Et voilà, déjà, si ton mode passe, il contient des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, et qu'il est assez long, je n'en sais rien, moi, par exemple, 8 ou 9 caractères, tu vois, et avec la double authentification, déjà, ça écrème, voilà. Une autre chose très importante par expérience, je te le recommande fortement, c'est d'activer le pare-feu, d'activer, de blinder au niveau des fonctionnalités le plus possible du pare-feu, parce que ça, en gros, pour faire simple, si ton site, il n'est pas visible dans les certes Google, tu as très peu de, comment dire, tu as très peu de chances d'être attaqué, ça ne les intéresse pas, tu n'es pas visible, ok ? À partir de là où ton site, il est visible dans les certes de Google, et surtout, quand tu es en première position, c'est là où tu es le plus exposé, sur des mots-clés, bien sûr, commerciaux, là où il y a des enjeux commerciaux, forcément, déjà, tu vas être visible, et tu vas, comment dire, tu vas attirer, notamment, tu as plusieurs cibles de hackers, et tu as le hacker, comment dire, le hacker, comment dire, le hacker frustré, jaloux, incompétent, tu vois, qui, ah putain, il est en première position, lui, tu vois, je veux lui faire du négatif, il ne me plaît pas, tu vois, celui qui est frustré, donc là, voilà, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, tu vois, c'est la mentalité de la sous-merde, tu vois, du fond du caniveau, et donc, du coup, ce qu'il va faire, il va te faire une attaque classique en délimit service, une attaque des doses, où il va essayer de t'injecter des paramètres, tout ça dans ton site, pour faire, pour surcharger ton serveur, notamment, si tu n'es pas sur un serveur dédié, ça peut être assez simple, avec des moyens qui sont peu onéreux, je ne rentrerai pas dans les détails, dans cette vidéo, pour des raisons évidentes, mais, du coup, voilà, ça peut plomber facilement, le référencement, et au-delà du référencement, l'accès à ton site, voilà, si c'est un site e-commerce, par exemple, enfin, si tu as des enjeux commerciaux qui sont plus ou moins importants, bon, ben voilà, dans tous les cas, peu importe ta solution de modélisation, si ton site, il est plombé, il n'est pas accessible, ce n'est pas bon à tout niveau, tu t'en doutes, voilà, et donc, ça, forcément, ça, c'est Qpress, ça me sert également pour ça, je m'en suis servi pour des sites que j'appellerais stratégiques, parce que c'est pareil, là, après, c'est à toi de voir, ça dépend de tes besoins, mais vu le prix, ça représente quand même un certain budget, c'est pour ça que j'ai pris, je crois, la licence pour l'instant que 10 sites, je les ai activés pour les sites que j'estime les plus stratégiques, entre guillemets, voilà, c'est des sites sur lesquels, notamment sur les sites boutiques, sur les sites sur lesquels il y a des enjeux, voilà, ce n'est pas sur du site satellite, ce n'est pas sur du petit MFA, ce n'est pas, voilà, un site où je fais 300 mâles par mois, ce n'est pas forcément ce qui va m'intéresser, voilà, mais bon, ça dépend de ton besoin, voilà, donc CQPRESS, donc tu paramètres la double authentification, donc le mot de passe fort, tu changes aussi, voilà, c'est ça, un truc important, tu changes le préfixe, de toute façon, il te le dit, il y a CQPRESS, pour obtenir la note suprême, la A, enfin, c'est A++, je crois, enfin, maintenant, il est un petit peu, c'est là, il est temps de changer la note parce qu'il y avait quelqu'un qui râlait par rapport aux notes, tout ça, il voulait se marier la quéquette sur du A+, bref, mais sinon, pour aller au suprême, donc tu actives les fonctionnalités, il est devenu un petit peu plus la skis sur la note parce qu'il y en a qui ne savaient pas trop comment faire au niveau technique, mais tu changes le préfixe des tables, tu changes le préfixe de ta table, le préfixe de tes tables dans ta base de données, d'accord, par défaut, le préfixe, je vais y arriver, les tables WordPress, c'est l'indicatif, c'est le préfixe WP- ça c'est pareil, WP- c'est un pattern fort que c'était sur WordPress, tu vois, voilà, bon, mais ça, ce SQPRES te le propose, te propose de te le changer, d'accord, te propose, donc tu vas changer par, j'en sais rien, tu mets un préfixe que tu veux, il peut t'en suggérer un d'ailleurs, je pense, maintenant, voilà, donc forcément, tous ces trucs, je te le dis, parce que c'est quand même du bon sens, mais ne sois pas surpris, quand tu changes le préfixe de tes tables de données, tout comme tu changes quand tu actives la double authentification, quand tu changes d'URL de connexion, c'est plus l'URL slash wp-admin ou slash wp-login.php, forcément, tu n'étonnes pas si à un moment donné, quand tu vas rafraîchir ta page, tu n'as plus accès à ton site, ne panique pas, c'est juste qu'il faut que tu changes, par exemple, que tu mettes pour accéder à ton back-office la nouvelle URL de connexion, si ce n'est plus slash wp-admin, slash, forcément, ça ne marchera plus avant d'avoir accès à cette URL, d'accord, donc tu vas mettre slash, je ne sais rien, ta nouvelle URL que j'ai mis, si tu t'appelles, n'importe quoi, slash Jean-Pierre, tu vois, par exemple, c'est ami Jean-Pierre, et pour les bases de données, c'est normal, ton site, il va être pété temporairement, mais c'est normal, ça va revenir, c'est le temps que ça se reconfigure, bon, ben non, c'est quasiment transparent, voilà, juste, je voulais dire aussi sur CQPress, au niveau des fonctionnalités importantes, donc ça, W authentification, mot de passe, préfixe, pare-feu, et le seul truc qui est dommage que CQPress ne propose pas à l'heure actuelle, c'est un truc qui est intéressant aussi pour éviter les patterns, tu vois, c'est là, quand tu es sûr du WordPress, slash, tu vois, alors bon, c'est un peu plus chiant ça à faire, c'est pour ça que c'est pas, mais c'est la réécriture, tu vois, c'est la réécriture, tu vois, quand tu vois slash plugin, tu sais que le site dirait qu'il utilise WordPress, par exemple, tu vois, et quand tu as le slash, le thème aussi, slash thème, tu vois, slash thème, alors tu en as qui le réécrivent, tu vois, bon là, c'est le nom du thème très bien proposé de la réécriture d'URL aussi, tu vois, plutôt que, tu vois, par exemple, tous ces trucs, la wp-content, ça indique, c'est des patterns d'identification WordPress, tu vois, il faudrait réécrire, tu vois, tous ces URL de fichiers, bon après, ça peut foutre un petit peu le bordel, j'imagine, c'est peut-être pour ça qu'il ne propose pas, ça peut peut-être surcharger, je ne sais pas, le serveur, je ne pense pas que ça soit les règles du redirect comme ça qui surchargent, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc le reste, je te laisse paramétrer tranquillement SecuPress, si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus pour t'expliquer, je le ferai, tu me le dis en commentaire, voilà. SecuPress, ça je t'invite fortement à l'installer en préventif, voilà. Ensuite, donc si ton site, il a été hacké, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu examines quels plugins sont vulnérables, d'accord ? Donc par exemple, tu regardes, tu te renseignes, tu tapes, je ne sais pas, moi si tu as un plugin de redirection, tu vas regarder sur Google, tu vas taper le plugin, le nom de ton plugin, par exemple, voir s'il y a une faille de sécurité, le nom de mon plugin, faille de sécurité, tu tapes ça sur Google, voir si ça ressort ou pas, tu vois. Tu regardes, tu vérifies s'il y a des plugins qui ne sont pas indispensables, ça tu peux le faire, il y a des plugins d'audit pour ça aussi, d'accord ? Bon, sachant que là, j'ai parlé de SecuPress, mais tu as WordFence là, plugin de sécurité là, tu vois. WordFence, tu vois, tu as cet article, je t'invite à le lire, sur Kingsta là, Kinsta. Kinsta d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, j'en profite pour t'en parler, je crois que c'est une agence web spécialisée WordPress, ils font des très très bons contenus sur WordPress, voilà, très très bons contenus, je t'invite à parcourir leurs blogs, ils sont très, c'est très intéressant. Voilà, tu as Sucuri, bien sûr, Item, WordFence, bien sûr, voilà, et les autres. Bon, le gros avantage de SecuPress, c'est ce qu'il y a des fonctionnalités, parce qu'après les fonctionnalités, c'est à peu près kiff-kiff, c'est surtout l'ergonomie d'interface qui est chiadée, l'UX qui est beaucoup plus sexy, clair, voilà, c'était beaucoup plus guidé. De là, tu vois, à WordFence, j'avais testé un petit peu tous ces trucs, j'avais testé avec MyWP, bon, l'interface, c'est moins chiadée, c'est moins ergonomique, et puis c'est surtout qu'en fait, ce que j'aime bien sur SecuPress, au niveau des fonctionnalités, c'est que tout est regroupé sur le même plugin, ça reste léger, tu vois, que là, je me rappelle, quand j'avais testé, donc avec MyWP, ce n'est pas complet, il fallait que j'installe un autre truc, que je paramètre un autre truc, ça te faisait tout un micmac, voilà. Ce que j'aime bien dans SecuPress, c'est l'approche, ça te simplifie, tu vois, tu as une approche tout en un, un petit peu, tu centralises, tu as ce qu'il faut, voilà. Alors bien sûr, ce n'est pas le must, ce n'est pas le Rolls Royce, ça je vais t'en parler, il y a d'autres choses à faire, d'autres paramétrages, notamment des règles de sécurité à ajouter en extra layers en htaccess, mais ça dégrossit bien le terrain, voilà. Donc ça, Kinsta, je t'invite à parcourir l'article, si tu veux, je te passerai le lien de la ressource, mais tu l'as ici. Donc voilà. Ensuite, tu fais une recherche en bas 64 des codes avec ton logiciel pour éditer, comment dire, ton code source, par exemple, moi j'utilise Notepad++ qui fait très bien le taf. Je ne sais pas quel logiciel tu utilises, j'espère pour toi Notepad++, il est très bien. J'espère pour toi que tu n'utilises pas Dreamweaver quand même. Mais voilà. Donc ça, c'est bien. Donc ce que tu fais, tu vas sur ton FTP, par exemple, tu utilises ton logiciel, ton logiciel, comment dire, client, comme FileZia, c'est le plus connu. Tu vas sur ton espace FTP d'hébergement, tu sauvegardes ton site, c'est-à-dire, tu l'exportes en local, d'accord ? Tu l'exportes en local ou tu vas direct sur ton espace d'hébergement comme au de Switch, tu fais un backup, direct, boum, tu te télécharges ton fichier zip, là, WinRAR. Et tu décompresses tout ça. Et ensuite, le gros avantage de notre place plus plus, c'est pour ça que j'adore, c'est le logiciel, à mon avis, un des logiciels les plus connus pour les développeurs, pour ceux qui font de l'édition, qui mettent la main dans le cambouis, sans d'ailleurs être développeur, mais si peu que tu connes un petit peu. Ce logiciel est très simple, a beaucoup de fonctionnalités, et notamment la recherche par fichier, tu vois, la recherche est remplacée, ok, tu peux mettre des filtres, et tu peux rechercher, tu vois, dans un dossier, tu vois, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, tu vas mettre le dossier, tu vas mettre le dossier, tu vas mettre là où ton site, par exemple, tu peux l'enregistrer sur ton bureau dans un dossier site, tac, et là, tu fais des recherches et remplacées. Ça, c'est super intéressant, tu vois, pour parcourir tous tes fichiers, tu vois. Ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a plein d'autres fonctions que tu peux utiliser. Moi, j'utilise par exemple, enfin, je n'utilise quasiment plus, mais j'utilisais quand je faisais des sites satellites cloqués pour des fois remplacer des fonctions de cloques, des trucs, tu vois, sur un côté massif, poum, vu que c'était des sites HTML ou PHP, paf, voilà, tu vois. Très intéressant, c'est la fonctionnalité. Et notamment, la fonctionnalité de recherche en base 64 des codes. Pourquoi base 64 des codes ? Parce que souvent, c'est un moyen d'injecter, de faire une injection, comment dire, de codes malicieux, de hacking, voilà. Par exemple, typiquement, dans le SEO, tu peux injecter un lien, un lien crypté, par exemple, encodé en base 64, tu vois, ou encoder tout un tas d'autres stricts, bref. Donc ça, tu vois, si, alors bien sûr, là après, voilà, il faut, je ne sais pas si tu connais en développement, voilà, sinon je te conseille de t'entourer d'un dev, voilà, c'est normal que des fichiers sur un site, sur WordPress et tout, il y en a qui sont encodés en base 64. T'affolles pas si tu vois des codes, base 64 des codes, ce n'est pas ça, c'est voir surtout s'il n'y a pas des choses suspects. Bon, ça, après, ça nécessite quelques compétences dev, voilà. C'est juste des indications, ce que tu fais, tu fais un backup de ton FTP, base de données, ok, donc ça, c'est ce que je te dis, backup FTP, tu vas sur ton hébergeur, tu fais une sauvegarde ou alors directement sur ton FTP, mais c'est plus simple d'aller par exemple sur Odoswitch, tu lances le backup, ça te prépare une archive, pouf, et tu le download, tu le télécharges. C'est mieux parce que, alors si tu as un bon débit, comme moi, si tu as la fibre optique, ce n'est pas trop gênant, mais c'est quand même plus rapide. Pourquoi ? Parce que l'énorme avantage, c'est que si tu vas sur ton hébergeur, en tout cas comme Odoswitch, ils font ça intelligemment, ils te préparent une archive, donc un fichier zip, je crois, ou rare, je ne sais plus, bref, une archive, et donc tu télécharges ton site en un seul fichier, d'accord ? Donc du coup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à télécharger. Que si tu télécharges par FTP, même si tu actives les connexions parallèles, vu que tu as plein, ça va télécharger tous les fichiers un par un, enfin, en plusieurs, c'est moins rapide, ça consomme plus de ressources de ventes passantes, enfin bref, c'est moins top, voilà, bref. Tu fais un backup de ta BDD et ta base de données, ok ? Tu fais un export XML quand tu te connectes dans ton back-office, ok, sur WordPress, et voilà, et donc après, tu te crées une nouvelle base de données, d'accord ? Une fois que ton site, en gros, l'idée, c'est que tu vas réinstaller ton site en repartant de zéro, d'accord ? Tu vas créer une nouvelle base de données, tu vas télécharger, bien sûr, installer la dernière version de WordPress, tu vas installer un thème à jour, d'accord ? Parce que si ton site, il a été hacké, généralement, c'est toujours le même schmilblick, il n'y a pas de hasard, c'est que souvent, soit déjà, tu n'avais pas CQpress, parce que si ton site, il a CQpress, qui est correctement paramétré, déjà, et qui se fait hacké, c'est qu'il y a un souci, tu peux négocier un remboursement, mais sinon, souvent, c'est toujours le même schmilblick, c'est un plugin qui a des failles de sécurité ou le thème qui n'est pas à jour, qui a une faille de sécurité, le WordPress qui n'est pas à jour, etc., c'est toujours le même schmilblick, ok ? Et sinon, bien sûr, le site qui n'a pas la double authentification, qui a un mot de passe à la con, un mot de passe facilement craquable, ok ? Pareil pour le login, par exemple, si en login, tu as admin, déjà, ça part mal, tu vois, c'est pas bon. Admin, admin, direct, boum, ça se fait péter en deux zones, pas besoin d'être hackéur, donc tu changes, tu en profites pour changer le thème si besoin, souvent, il y a le thème, il est assez merdique, souvent, ça vient du thème, enfin, des thèmes et des plugins, c'est assez courant, si le thème, il n'est pas mis à jour, il a été codé par les pieds, tu vois, enfin bref, voilà. Import XML, bien sûr, celui que tu as exporté, tu te le réimportes, ok ? Et tu installes, donc en fait, l'idée, c'est que ton site existant, il avait une ancienne base de données, tu vas backup, tu vas exporter tout ton contenu, mais en réinstallant une nouvelle base de données, ce qu'on appelle une fraîche install, une installation fraîche, d'accord ? Voilà. Et l'idée, l'idéal, c'est que tu changes tout, tu changes le thème, les plugins, tu essaies de voir, d'isoler tout ça, installer le minimum, d'accord ? Tu en profites pour repartir sur des bases plus saines, ok ? Et de changer le thème, ça fait souvent du bien, moi je t'invite à installer le thème Divi, je l'ai recommandé dans une précédente vidéo, j'affectionne tout particulièrement, voilà. Après, comme tout le thème, il n'est pas un faille, il y a une époque, en 2018, je crois qu'il y avait une grosse faille, bon, l'avantage, vu qu'il y a une grosse communauté, c'est patcher rapidement, voilà. Donc, tu installes, bien sûr, et tu paramètres CQpress, si tu ne l'as pas déjà fait, comme je t'ai dit, tu actives la double authentification, et changement de préfixe des tables ou de LP, voilà, et tu mets WordPress, bien sûr, et les plugins à jour. Bon, je ne vais pas m'étaler plus sur cette vidéo-là, voilà, parce que, c'est pareil, je pensais faire un article de blog, pourquoi pas, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce qu'il y a déjà des excellents, enfin, des très bonnes ressources, des très bons articles là-dessus, donc, je n'ai pas forcément de, je pense que mon article là-dessus, n'aurait pas forcément de valeur ajoutée particulière, c'est pour ça, je préfère te renvoyer vers des ressources existantes, voilà, là-dessus, à partir du moment où j'estime, n'a pas apporté plus de valeur ajoutée que ça, il n'y a pas forcément d'intérêt, si ça t'intéresse quand même que je te fasse un article, tu me le dis dans ce cas-là en commentaire, pourquoi pas, voilà, sinon, ce que je t'invite à faire, donc, je t'ai parlé de Kinsta, au niveau de tout ce qui va toucher WordPress, donc là, dans cet exemple de la sécurité, mais de manière plus large, les plugins, les thèmes, etc., il y a deux excellentes ressources, enfin, maintenant, trois avec Kinsta, parce que Kinsta, ces dernières années, voilà, je ne connaissais pas avant, mais ces dernières années, ils ont fait très fort au niveau d'une stratégie de contenu, vraiment de très très bon contenu, Kinsta.com, mais sinon, depuis des dizaines d'années, enfin, je crois, depuis des années, ça fait un moment, WP Formation et WPMarmite, tu vois, WPMarmite, je t'invite à parcourir le blog, d'accord, ils ont des très bons articles, c'est un peu le même style que WP Formation, très très bien, tu vois, voilà, pour avoir plein de conseils sur WordPress, de toute façon, ils sont spécialisés sur WordPress, les deux, WP Formation et WPMarmite, voilà, si ça t'intéresse, très bonne ressource, si tu veux, je te mette le lien en commentaire, tu me le dis, et WP Formation aussi, tu vois, très bonne ressource WordPress, et donc, dans cet exemple-là, WordPress piraté ou hacké, comment bien agir, tu vois, il y a un article qui est très bien fait, donc il n'y a pas forcément intérêt à ce que je rajoute quelque chose de plus, si tu veux, voilà, je t'invite à lire la ressource, ici, tu vois, restaurer une sauvegarde, tac tac, identifier d'où ça vient, ok, petit coup d'antivirus, login, mot de passe, bien sûr, paf, réinstallation des WordPress de la Z, tu as les étapes, ici, d'accord, copier par FTP l'intégralité du site, paf, tu fais un export XML, tu supprimes via STP l'ancien contenu, tu supprimes la base de données, tu en crées une nouvelle, tu télécharges dans la version de WordPress, dans la version du thème, tu fais un import du contenu XML, tu installes dans la version des plugins, et voilà, bon voilà, ça c'est la ressource, je t'invite à lire l'article, si ça t'intéresse, voilà, si tu veux que je te mette la ressource, tu me dis en commentaire, et donc sinon, après, les entêtes de sécurité, ici, c'est chiant, franchement, l'RGPD, l'acni, ils nous cassent les couilles, avec ces bandeaux de cookies, ces pop-up, qui ne servent à rien, ça emmerde tout le monde, sans déconner, bref, du coup, là, les entêtes de sécurité, intégralité indispensable, pareil, très bon article, ok, ça je t'invite à le parcourir, bon, je ne vais pas rentrer en détail, je t'invite à lire l'article, c'est le mieux, tu as la strict transport security leader, ok, paf, entête référeur, voilà, tac, CSP, paf, c'est tout ça, c'est entête de sécurité, pour éviter les hacks, tu vois, pour contrer les failles XSS, tout ça, les injections par E-Frame, tu vois, X-Frame option de scène d'origine, ce genre de choses, ok, et donc voilà, tout s'est très bien expliqué dans cet article, si tu lis WP Formation et WP Marmite, t'es bien, là, t'es calé, déjà, t'es bien, et après, c'est l'expérience, tu vois, là, par exemple, sur WordPress, tu vois, c'est un exemple de code que je mets sur, sur HT Access, quoi, des règles de réécriture, tu vois, là, pour forcer le passage à HTTPS, ok, paf, avec de réécriture, petit aparté, le HTTPS, contrairement à ce que des ignars affirment au WFOR, le HTTPS n'a strictement aucun impact en termes de référencement, si ça a un impact dans l'algo, ça va être de l'ordre de 0,001%, voilà, c'est juste du branlage de quéquette, HTTPS, c'est pour d'autres raisons, voilà, mais pas pour le ranking, donc pour forcer le passage à HTTPS ici, d'accord, ce code-là est plus efficace que, par exemple, de mettre une condition avec une écoute sur le port 80, parce que ce n'est pas forcément le cas en fonction des environnements, là, if module, bien sûr, la fameuse restriction, order or low deny, d'accord, là, tu peux deny, justement, par exemple, dans cet exemple, sur ces IP-là, si tu as identifié un des nombreux avantages, par exemple, du plugin de sécurité CQPRESS, quand tu actives le journal de bord, tu as deux catégories, comment ça s'appelle, enfin, tu as intitulé, en gros, importance haute, et importance erreur et importance mineure, et tu as aussi erreur 404, bon, voilà, ce qui va surtout nous intéresser, enfin, moi, ce qui va nous intéresser, c'est les importances hautes, ça signifie que là, il y a vraiment une intention forte de hack, les intentions mineures, souvent, j'en tiens pas compte, parce que, comme ça l'indique, il n'y a pas forcément, ça peut être assimilé à des faux positifs, ce n'est pas forcément significatif, par contre, importance haute, si tu vois, par exemple, qu'il y a un gadget, qui n'est pas forcément finot, qui ne passe pas par des VPN rotatifs, ou des proxys, et qui ne passe pas, utilise sa même IP, d'accord, pour plusieurs attaques, dans ce cas-là, tu fais un ban IP, d'accord, ban IP, donc là, bien sûr, si tu utilises SecuPress, tu peux le bannir via une IP, le plus efficace, c'est l'IP range, il faut faire attention, ça peut être un peu trop sélectif, ou sinon, le ban par via htaccess, ici, tu vois, deny from, tu mets l'IP, ça, c'est l'IP exact, ok, ça, alors ça, sécurité contre les bots SEO, feu, petite pensée pour toi, si tu veux, je te fasse un zoom, je ne sais pas, parce que je serais tenté de te faire un zoom, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'infos, mon pauvre, que ça risque d'être compliqué, quoi, mais encore une fois, enfin voilà, tu me le dis en commentaire, si tu veux, si tu veux le truc, voilà, je te file, je ne sais rien, un article, ou un commentaire, je le mettrai, bref, voilà, tu me le dis, ça, donc, sécurité contre les bots SEO, c'est une liste non exhaustive, ok, si ça va taper dans les robots, dans le robot TXT, bam, bam, tu as tous les bad users là, le Yandex bot, donc le robot de Yandex, voilà, le moteur russe, Slur, compagnie, tu as tous les bons robots de merde là, tatatatata, pof, 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 ok, bot, euh, MJ, MJ12, le robot, le bot majestique, Xenu, Xenu, tu as quoi, tu dois avoir le bot à Href, bon voilà, tous ces bots là, on le met en gros, on met les conditions, si c'est le nom de ce bot, si la string user agent, c'est ce bot, si ce bot, si ce bot, si ce bot, or, 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 ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, rewind rule, boum, tu vois, on se fait inconnu, follow, link, c'est ciao, bye bye, tu vois, tu m'oublies, parce que là, l'avantage, l'avantage de ça, en gros, pour faire simple, c'est que c'est une règle de réécriture qui permet de, 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 de renvoyer péter les robots de spam, d'accord, c'est leur faire un gros bras d'honneur en fait, d'accord, ou il y a la version comme ça, tu vois aussi, pourquoi, parce que les robots de spam, bah, ça t'apporte que de la merde, et notamment, ça te bouffe ta bande passante, d'accord, ça rejoint les attaques en déni de service, ça peut te faire plomber les sites, d'accord, tu vois, tu n'en as pas besoin ça, les seuls qui ont, qui doivent, qui doivent crawler ton site, c'est Google et les utilisateurs, surtout Google, déjà, il te pompe vachement de ressources, déjà, ok, et je finirai par ça, ça c'est très important, tu vois, ça pique pas de mine comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, il y a quelques petites règles, leader, des entêtes leader, tu vois, c'est un petit layer en extra, extra security leader, boum, voilà, et ça, c'est les petites règles, ce que j'appellerais mes petites règles magiques, là, et qui te blindent ta sécurité, tu vois, ça, tu te protèges contre les failles XSS, ok, référeur policier, no référeur, permission, boum, il n'y a pas d'autorisation, là, d'activer les caméras, d'activer les micros et compagnie, boum, no sniff, tac, X-frame, tu ne mets pas une injection d'e-frame, content security, bam, ok, ça, tout ça, ça te blinde, ça te blinde, d'accord, et après, une fois que tu as ça, tu vas sur ce site, la security leader, tu fais un test, tu mets l'adresse de ton site, et idéalement, il faut que ton site ait la meilleure note, en tout cas la note A, tout en vert, d'accord, ou en tout cas que ça tente vers A, alors encore une fois, c'est mon avis, si c'est un site qui n'est pas stratégique, qui est secondaire, typiquement les sites satellites, pour moi, on s'en bat les couilles, voilà, le MFA moyen, je m'en bat les couilles aussi, moi surtout, ça, généralement, c'est des sites stratégiques, c'est là où il y a CQpress, comme je t'ai dit, moi j'ai un site stratégique, il n'y en a pas des mille, il y a une dizaine, pas plus, ok, bon ben là par contre, je vais blinder, je vais faire en sorte que ça t'enverra, c'est à dire que les mecs, ils peuvent s'amuser à blinder, 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 ils iront bien de s'enculer, d'ailleurs, voilà, et après, bon ben voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que la vidéo, elle va durer à diplôme, mais voilà, tu vérifies dans la search console, que tu n'es pas de négative SEO, d'attaque de lien, de blast et compagnie, voilà, bon, c'était la vidéo sur le hack, les hacks WordPress, voilà, et notamment accès, paramètres de sécurité, plug-in, voilà, allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner tes réactions, poster un commentaire, liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à plus dans la prochaine vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada